me voici de retour chez moi bienvenue dans cette nouvelle vidéo je me suis servi un petit jus un peu nul voilà si vous voulez servez vous une boisson bien ou nul au moins c'est frais bref j'avais envie de filmer une vidéo sans avoir à rien prévoir de ce que j'allais faire d'habitude je me fais tout un programme genre je vais dessiner je vais faire de la pâtisserie machin comme la vidéo de du lundi sans stress en gros mais là j'ai juste envie de vous emmener avec moi dans ma semaine filmer à certains moments que je trouve intéressant vous parler quand j'ai envie de vous parler et sans trop me prendre la tête aujourd'hui on est qu'à jour devinez devinez mon visage est un lundi on est lundi j'aime pas les lundis et ce matin j'avais une visio qui s'est très bien passé il n'y a pas de souci mais c'est juste la même chose toujours avec les visios que bah c'est compliqué parce que ça me stresse beaucoup et ça demande beaucoup d'énergie et je trouve qu'à l'après une matinée avec visio j'avais plus du tout envie de faire autre chose du coup ma journée est très molle j'ai dû beaucoup me forcer à vraiment essayer d'avancer sur ma toubou même s'il n'y avait pas grand chose de noter une petite mission graphisme qui en cours mais c'est assez flou le projet donc c'est pas très motivant alors que quand il ya des étapes et tous les trucs très clairs à accomplir ça va vite mais là faut beaucoup réfléchir beaucoup donner de soi et puis d'autres choses pour moi qui n'était pas urgente donc je ne sais pas fait mais je retiens un peu cette leçon de que j'ai appris pendant mes vacances c'est que si je décide de pas travailler et ben je travaille pas et au moins je me détends et je me dis pas que je dois être en train de faire plein de choses parce que sinon je me retrouve dans l'état dans lequel j'étais quoi enfin là je sens j'ai pris des vacances et c'était cool mais je suis pas non plus tirée d'affaires dans le sens ce sera toujours je pense un équilibre à garder de pas se mettre trop le stress pour rien quoi du coup cette semaine j'ai noté des petites choses sur ma toubou j'ai de cette mission petite mission de graphisme à faire j'ai ce vlog à tourner j'ai le montage de comme une deuxième partie de la vidéo sur le style que j'ai fait il y a pas longtemps et donc celle là c'est plus sur l'univers de marque d'illustratrice en particulier voilà c'est pas un programme très chargé mais bon avec ça va forcément dessiner peindre si c'est possible et vivre ma vie voilà le programme depuis je suis rentrée du coup j'ai eu la première semaine je suis rentrée un lundi j'ai pris le mardi en pause et ensuite j'ai pas fait grand chose comme travail j'ai dû faire du montage et puis c'est à peu près tout et là la semaine dernière donc j'ai fait du montage à fond 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 et puis je sais pas il y a plein 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 de trucs qui sont passés en même temps et du coup genre jeudi j'étais décalqué parce que j'ai un sens que tout arrive en même temps j'ai dû refaire un gros devis d'illustration j'ai dû un peu discuter de deux choses parce que je suis invitée à un live avec créa koa je sais pas si vous la connaissez pour parler de style d'inspiration etc donc c'est super cool parce que je vais un peu gérer ça savoir pas comment on va s'organiser lui envoyer les photos dont elle a besoin et puis aussi elle m'a partagé des choses sur sa formation que j'aimerais beaucoup vous partager aussi un petit code et tout ça j'ai un lien affilié comme c'est une des premières fois comme que je fais ça ça m'a pris aussi beaucoup de temps à voilà trouver comment je vais faire comment communiquer là dessus et tout ça bon gros plein de choses comme ça qui toutes se passaient en même temps quoi donc c'était très très simple mais cette semaine avec un peu de chance ça ira mieux j'espère pouvoir du coup me tenir à ce que je suis en train de dire là de parler quand l'envie me vient le truc c'est que souvent je pense à des choses mais c'est genre un moment où je peux pas filmer genre je suis en train de m'endormir je suis dans la douche et je me dis ah ouais ça je vais trop pouvoir le dire et puis après la finale quand j'ai ma caméra bah je fais rien ne se passe je vais essayer d'un peu plus faire style vlog quoi je fais n'importe quoi plus filmer quelque chose style vlog où je parle de ce que je fais et je parle de ce qui se passe en ce moment et pas me mettre la pression de faire des plans beaux parce que voilà il faut essayer de tout voilà pour cette très longue intro à la suite santé c'est vraiment pas dingue mais c'est frais on sent énormément l'été qui arrive en ce moment c'est pour ça que tous les volets sont barricadés je sais pas trop ce que j'en pense là parce que pour moi l'été c'est vraiment un moment l'été dernier c'était vraiment très compliqué pour moi parce que de 1 il faisait hyper chaud de 2 on avait un chat blessé tout le mois d'août qui du coup gingembre était blessé à la pâte il avait un bandage une collerette il ne pouvait pas sortir sauf que quand on ouvrait et connaissait les moustiquaires le foufou là il sautait il puis sortait dehors et donc on le retrouvait ça nous est arrivé une fois de se faire réveiller par du bruit le matin à la fenêtre et voir gingembre tranquillou là avec son bandage parti de sa patte sa collerette je sais pas ce qu'il a fait dans le voisinage mais ça devait être un peu la honte avec tous les chats bref on n'a pas pu aérer notre maison il est trop chaud les voisins étaient tous plus bruyants les uns que les autres donc dès qu'on ouvrait la fenêtre soit il y avait de la musique très fort pas à notre goût soit il y avait des discussions qui ne volaient pas plus haut que terre c'est comme ça qu'on dit bref c'était horrible quoi du coup là je me dis si c'est comme ça cet été encore là ça va pas être cool quoi j'espère repartir en Ardèche pendant un moment mais genre tu peux pas toujours fuir quoi voilà en même temps je me dis faut que je me mette dans le mindset des gens qui aiment l'été de me dire c'est là où il se passe plein de choses on peut faire des sorties il y a des vacances on peut mettre des shorts d'ailleurs mon short je vais mettre tout de suite une vidéo que je devais mettre de mon short fini que je devais montrer la dernière fois parce que dans mon montage dans la dernière vidéo je parlais que du coup j'avais fait mon short etc et en fait les derniers rushs je les ai juste pas montés j'ai oublié et du coup voilà c'est un beau short que j'ai hâte de porter ça me permettra ça l'été là je vais juste me continuer ma vidéo youtube de libre et sauvage tellement belle cette vidéo et puis rien faire voilà le thème de ma vie faire plein de trucs puis d'un coup ça rend compte que je peux plus rien faire du coup être obligé de ne rien faire du tout je ne conseille pas bon 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 Musique Aujourd'hui, je me suis dit que je vais essayer de faire un changement dans la manière dont je programme ma journée. Et donc, au lieu de faire toutes les tâches un peu reloues, un peu administratives, du travail qui prend beaucoup plus d'énergie et un peu plus pesant, je vais faire des choses dont j'ai envie. Parce que jusqu'à maintenant, je fonctionnais comme ça. Le matin, c'était vraiment pour le travail un peu du solide, des trucs qui demandent vraiment beaucoup de concentration, de la motivation aussi. Parce que c'est le matin que j'arrive mieux à le travailler et l'après-midi, du coup, j'ai gardé ça pour les trucs un peu plus légers, plus sympas, plus créatifs, etc. Sauf que hier, j'ai fait ça et au final, j'avais plus d'énergie l'après-midi pour faire quoi que ce soit de sympa. Du coup, ce matin, je fais des choses que j'ai envie de faire. Et pour le sens, ça se passe bien parce que du coup, je ne me mets pas le stress de savoir tout ce que je vais devoir faire cet après-midi. machin, j'y pense pas et c'est bien. Du coup, là, je fais des recherches pour ma boutique, pour mon site dans un premier temps. Parce que je me suis dit ce matin que ce serait bien, en vrai, que je mette ça en place assez rapidement et que je n'ai pas besoin d'avoir directement ma boutique avec des produits physiques, etc. Je peux déjà commencer à voir mon site avec genre portfolio et puis quelques produits en ligne. Je me disais des choses à télécharger comme des fonds d'écran, des choses comme ça, qui puissent un peu juste couvrir le coût du site. Donc là, je suis en train de faire ça. J'ai trouvé une très bonne vidéo. Là, c'est genre comparer Squarespace et Shopify pour voir quel est le mieux. Je pense que pour l'instant, je suis vraiment décidée sur Squarespace. C'est si simple, c'est moins cher que Shopify et on peut faire plus de choses que moi j'ai envie de faire. Shopify, de ce que je comprends, c'est genre vraiment les boutiques en ligne. Après, moi, j'ai besoin de... J'aimerais une partie blog, j'aimerais une partie portfolio, un truc pour présenter mes services aussi. Donc ça me paraît pertinent. Voilà, je vais essayer de faire ça ce matin. Après, si j'ai juste d'autres temps, j'ai pourri autre chose. Mais voilà, je me sens beaucoup mieux là. Du coup, parce que, ouais, je sais pas, je me sens toujours mieux quand je me permets de faire des choses dont j'ai envie, quoi. Et sans me mettre le stress de tout ce que je dois faire d'autre. Parce que pour l'instant, ma charge de travail est pas énorme. Mais genre la charge mentale que ça pèse sur mon cerveau, c'est beaucoup. On est un repas et une douche plus tard. Donc j'avais prévu du coup de travailler les choses les plus demandantes cet après-midi. Mais en fait, il y a un truc qui se passe. Il y a un gros changement dans notre organisation de vie perso. C'est que mon copain a maintenant un travail à temps partiel. Ses horaires, ils sont toujours un peu changeants. Et ce soir, il travaille de... Il y a des stories à faire. Donc je me dis que s'il est pas là, c'est mieux. Je me sentirai plus à l'aise. Et puis, du coup, la petite mission de graphisme dont je vous ai parlé, je ferai ça aussi ce soir. À part si j'ai un moment avant ça. Voilà. Puis en attendant, on va voir ce qu'on va faire avec... Je pense qu'il y a deux, trois trucs à faire dans l'appart. Des choses à mettre sur le bon coin, des trucs comme ça, quoi. On va essayer de faire. Je sais pas trop ce que c'est, mais récemment, j'ai remarqué que sur les tomates, il y avait quelques feuilles qui étaient soit sèches, soit jaunes. Et donc, j'ai pas envie que ce soit un espèce de milieu précoce ou je sais pas. Donc j'ai essayé d'enlever les feuilles abîmées. Ça se trouve, c'est juste parce qu'elles grandissent, mais j'ai jamais vu ça sur les tomates, donc c'est un peu inquiétant. Et cette année, on a planté que ça. On a planté que des tomates, j'avais aussi planté du basilic. Mais les graines devaient être trop vieilles ou je sais pas, on ne s'est rien appris. Bon, je sais pas trop ce que c'est. J'espère que ça va pas tout décimer parce que c'est tout ce qu'on a. Bientôt aussi, on va pouvoir récolter toutes les graines de la roquette qui est en train de sécher et puis en replanter. Il y a toute une portion de jardin ici, là, qui est toujours très sèche. Du coup, je me suis dit que j'allais planter un peu de la roquette des graines qu'on avait de l'année dernière. Qu'on a fait là, tout est en train de sécher. Je me disais que si là, il y avait un peu de couverture de verdure, ça aiderait pas mal à que ça garde l'humidité parce que sinon c'est toujours trop sec. Mais je sais pas, je trouve que ça a pas pris pour l'instant. Je crois que c'est encore trop chaud et sec ici. À part si ça, c'est un petit truc à jamais. Ah si ! Il y en a deux. Je pense que c'est la roquette. J'arrose un peu mais bon, comme ça sèche très très vite, je sais pas. Après, ce que j'ai fait, c'est aussi que j'ai juste balancé les graines comme ça parce que les dernières fois ça a marché. Mais là, comme il fait sec, il faudrait que je les recouvre un peu de terre en plus. Il y en a plus qu'en février demi-vingtien. On a un chat d'ici février demi-vingt-quatre. Ah, cute ! Ça, c'est valable jusqu'à... Ah, mai 2024 ! C'est ce qu'il aimait manger. Ça, c'est les bandes de chair. C'était 70 euros ? Ouais. C'est spécial ou quoi ? 29 février 2023, je me fais un plaisir de jeter. Gingembre a adoré ça, c'est ce qui nous a permis de changer ses bandages quand il était blessé à la patte. Ça nous a sauvé, mais ça pue. Tentez-vous là-dedans. It's Christmas ! Il y a un cœur sur le... Tentez-vous. Ces snacks, là, il n'y a jamais. On va dresser les chats du voisinage avec ça. C'est le périmé depuis juillet 2022. C'était bio au moins. C'est le périmé. Ni le moustache, ni le cœur. C'est vrai qu'ils sont complètement mangés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bienvenue, je vais faire des stories pour parler du live que je vais faire sur la chaîne de CREAKOA. Ce sera la semaine prochaine, donc ce sera déjà passé quand vous avez vu cette vidéo, mais les replays sont disponibles pour les personnes qui ont la formation. Si ça vous intéresse, c'est sur l'inspiration, le style. En gros, tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo sur le style, mes versions, genre méthodologiques et super détaillées, etc. Ça fait super bien, je suis déjà un peu allée regarder parce qu'elle m'a donné accès. Elle appelle ça une formation de chevet. Je trouve ça trop bien parce que c'est genre, en gros, le concept d'avoir toujours un truc avec soi pour pouvoir y retourner, reprendre de l'inspiration et vraiment apprendre à maîtriser sa créativité, en gros, et s'épanouir dedans. Donc c'est trop cool et je vais faire des stories pour ça. C'est parti ! Je sais pas ce que je veux dire. J'ai des nouvelles super enthousiasmantes à vous partager. La semaine prochaine, dans une semaine pile, donc mardi 6 à 18h, elle crée du contenu sur apprendre à dessiner, apprendre à développer sa créativité, trouve de l'inspiration. Je continue sans vous montrer, vous avez compris le principe. C'est bon, j'ai mis toutes les stories, publié toutes les stories. Ça me stresse un peu, je sais pas. J'espère que les gens ne me voudront pas, c'est stupide. Je sais pas, je crois que ça me... C'est très simple, je crois que ça me fait un peu bizarre parce que du coup, c'est la première fois que je parle vraiment d'une formation pour laquelle j'ai un lien affilié. Je sais pas que les gens ont l'impression que je leur force quelque chose, mais vraiment, c'est un truc qui me paraît vraiment intéressant, quoi. Genre, moi, j'aurais adoré avoir fait cette formation. Et ouais, voilà. Du coup, je vais continuer à travailler, je vais faire ma mission de graphisme. Et puis voilà, ça va être pour ma journée. À bientôt ! J'ai plus de batterie, donc j'ai plus, je crois. Bon, j'ai pas encore énormément d'éléments pour pouvoir créer ces supports-là. Les supports pour les réseaux sociaux. C'est difficile d'avoir les infos vraiment pour tous les éléments à mettre, donc je fais une première proposition en espérant que du coup, ça va faire un peu sortir ce qu'il faut d'autre, comme texte, etc. Et maintenant, il est 17h40 et que c'est ma soirée là pour travailler. Je pense que je vais commencer à faire du montage. J'ai du coup déjà filmé toute la partie face-cam et il faut que je vois qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme inserts, si je refais les inserts papier là, collage, tout ça. Donc voilà, je vais faire ça. Puis après, voilà, j'aurai fini la journée. C'est très bizarre en même temps comme organisation. J'ai l'impression d'avoir rien fait de la journée. Mais bon, ça c'est un peu mon truc tout le temps. J'ai l'impression de ne jamais en faire assez, mais bon. Je ne me rappelle même plus du tout de ce que j'ai filmé, quel était vraiment le sujet, donc je vais regarder sur ma fiche parce que... Ça s'appelle « Créer un univers mémorable en tant qu'artiste ». C'est donc ça, ok ? Bon, ça a été gros. C'est possible en tant que créateur de faire plein de choses différentes. Et l'élément spécial qui rend ça possible, c'est ton univers. On est le lendemain et je ne peux déjà pas tester ma nouvelle routine sur une nouvelle journée parce qu'aujourd'hui, mon copain a des horaires différents, très classiques, genre 9h15, 17h quoi. Du coup, en plus, j'ai un rendez-vous à 11h30, un rendez-vous médical, du coup, bah, je suis incapable de me mettre vraiment à faire une vraie activité alors que là, il ne doit même pas être 10h. Du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais essayer de continuer avec mon idée de faire des choses sympas le matin, mais je n'ai vraiment aucune idée, en fait. Le fait d'avoir un rendez-vous dans 1h30, ça me bloque complètement. J'ai l'impression que je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et en plus, là, en gros, je n'ai plus qu'une heure parce que je vais partir une demi-heure avant, même si c'est à 10 minutes. Voilà, je me dis peut-être que je vais juste dessiner un peu dans mon sketchbook de bord que j'ai abandonné depuis si longtemps, que je n'ai rien mis dedans. Donc, je crois que si je dis ça, il faut que je fasse parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait. Allez, on se motive. Je ne l'ai pas fait depuis le mardi 18 avril. C'est marrant de dessiner ça tout tendu. J'ai même déjà une page que j'avais déjà un peu anticipée. Ça, c'est mon étiquette que j'avais avec mon nom. Et c'était à la rencontre à Toulouse suite au déchibriques. Et du coup, je me dis peut-être que je fais cette page. Ça me remettra dedans. Vraiment, dans ce sketchbook-là, mes skills de dessin ne sont pas au top. J'hésite un peu toujours à chaque fois de vraiment m'appliquer ou de le faire assez légèrement. Généralement, je ne fais pas ça de très très appliqué. Ce n'est pas toujours très beau. C'est rarement beau d'ailleurs. Bon, je vous montre la page finie, mais vous ne jugez pas ça comme toutes mes compétences de dessin. Vous n'oubliez pas ce que je fais d'habitude aussi. Je pense que ça demande vraiment beaucoup d'entraînement de pouvoir dessiner vraiment légèrement comme ça. J'ai des genres, des situations et tout de tête parce que moi, j'ai vraiment du mal avec ces exercices-là. Je ne suis jamais très contente avec ce que je fais. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai commencé ce journal. Mais c'est un peu genre... en même temps, je me dis que c'est ça, il est là pour que je pratique et en même temps, comme je ne suis pas toujours... enfin, c'est rarement satisfaite de ce que je fais, ça me démotive et donc je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai délaissée pendant longtemps, c'est que ça me demande quand même pas mal d'efforts et au final, pour un truc pour lequel je ne suis pas hyper contente. Mais bon, c'est comme tout. Il faut persévérer, j'imagine. Je fais juste une demi-page et comme ça... Voilà. Puis là, je vais attendre mon rendez-vous. Retour de mon expédition. Je vais acheter des trucs à manger vraiment à l'arrache, rapido. Puis après, viendra la question de qu'est-ce que je fais cet après-midi ? Cette semaine, je pense que c'est vraiment la semaine la plus représentative de mon quotidien depuis tous les vlogs que j'ai fait. Et cette question-là de qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, c'est tout le temps. Tout le temps, je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire ? Surtout à des moments où, par exemple, là, j'attends des retours clients. Et de mon côté, je n'ai pas vraiment d'obligation de trucs de temps à faire tout de suite, quoi. Et du coup, souvent, je passe mon repas, ma pause à me demander qu'est-ce que je vais faire. Et du coup, je ne suis pas vraiment en pause parce que je me demande de quoi faire. Toujours cette question de est-ce que j'en fais assez ? Est-ce qu'il fallait que j'en fasse plus ? Je ne peux pas en faire moins, etc. Je vais tâcher de manger et ensuite de me poser la question de ce que je vais faire. Eh bien, voilà qui est fait. Maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais regarder mes mails pour voir si jamais je n'ai pas eu de réponse de client pour faire d'autres choses. Sinon, je vais voir ce que je peux faire pour les inserts, pour voir qu'est-ce que je dis exactement dans la vidéo que j'ai montée hier pour ensuite pouvoir faire les inserts, les plans d'illustration avec le papier, etc. pour noter du coup tous les éléments dont j'ai besoin. Je ne pensais pas que j'allais dormir autant. Je vais me faire une semaine d'une heure pour que je peux le permettre aujourd'hui. On a un peu du temps. Le planning, c'est toujours un peu ça. Il y a des périodes où je ne fais pas grand-chose et il n'y a pas tant de choses qui se passent. Et du coup, il y a un peu ce truc de comment je m'occupe alors que j'ai des choses à moi, perso, à faire. Mais comme ça ne presse pas, ce n'est pas non plus les trucs les plus motivants à faire. Enchaîner de moments où toute la journée, j'enchaîne à fond. Surtout les semaines de montage. Je sais que j'y passe quelques heures par après-midi donc ça me prend beaucoup de temps, d'espace mental aussi. Donc le problème, c'est que quand c'est des semaines comme ça, je ne sais jamais trop comment m'organiser et me motiver à faire des trucs qui pourraient être bien en tout fait. Allez, let's go ! Motivation ! L'élément spécial, il fait voir ça, c'est impossible. Ouais ! L'élément spécial, il fait voir ça, c'est impossible. J'ai plus qu'à faire tout ça. Yes ! Musique 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 Il s'est mis à pleuvoir si soudainement, je vais arranger les tomates. C'est parfait ! Musique 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 Ce qui est le plus marrant dans tout ça, c'est qu'on doit aller chercher nos légumes à la marge ce soir. Du coup, on va y aller en voie tour. D'habitude, on va toujours en vélo, parce que c'est juste à côté, mais là. Musique C'est juste pas possible ! Musique Oh pile ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501